Pour nous ce projet il est crucial parce que nous en 2011 on a sorti un film qui parlait des personnes en situation de handicap et de grand handicap et on a eu vraiment l'impression que dans notre pays il manquait, les besoins étaient trop forts par rapport à trop... Il manquait des places en fait, il manquait des structures comme celle-ci et de voir un projet comme ça émerger, d'être ici aujourd'hui symboliquement pour la pose de la première pierre, pour nous ça nous tenait à coeur, surtout que le parrain c'est Philippe Paulzio du Bordeaux qui a inspiré le film Intouchable. Pour nous ça nous paraissait normal d'être ici et de se dire que dans deux ans il va y avoir ce centre magnifique qui va permettre à des gens d'être rééduqués, de réapprendre à vie, de renaître en fait et ça, ça nous tenait vraiment à coeur.